C'est un ballon. C'est un ballon. C'est un ballon. Et je viens de trouver trois fois, coup sur coup, le magnifique plomb de l'Est, la ligne de fond pour aller à la pêche à la carpe. C'est un ballon. Pareil, un gros plomb, 70. Et là, juste, je ne sais pas si on l'aperçoit. Ça, ça va être une cuillère. Faire gaffe qu'il n'y a pas des absents. Il ne faut pas y foutre à mon doigt dedans. Je vais continuer à ramasser deux, trois déchets de pêche, puis je vais voir les pêcheurs qui sont en bas s'ils dégâle. Allez, je continue. C'est un ballon. 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 Ouais, il y a une fille et des hameçons, tant pis. C'est ça, rien d'être excité. Bon, sur mon bord du lac, il y a l'avonnaie, j'ai trouvé un vieil euro tout cramé. Un euro d'Espagne, cool. Lolo, on a eu marre de tourner, de ramasser de la merde. Il a traversé la rivière. Il a traversé la route, puis il a été au bord de l'autre rivière, là-bas, en face. Voilà. L'on a déjà été d'ailleurs. Et moi, je vais continuer autour de mon lac. Les grosses olives, ça sonne comme les euros. J'étais certain que c'était un euro. Non, bon extra. C'est juste au-dessus du lac. Les gens m'aiment bien se bronzer. Bon, et bien juste là, au bord du lac. J'ai été creuser là, histoire de... On va rafraîcher un peu, il y a de l'eau, c'est cool. Il y a rare d'eau ici. Et juste là, en bordure, on va faire le même dégorgeoir que le lolo. Ouais, pas de goût, il n'a pas d'avoir la même forme. Je ne sais pas. Alors, s'il va, il est cassé. Ah oui, il manque, oui. Attends. Allez. Je commence à creuser, puis en fait, il y a rarement bien, juste dans la rue. Ici, il y a une grosse. Je pense que c'est ça qui sonnait. C'est un coup de détecteur. On va devoir sortir un peu. Je n'arrive pas. Je suis en train de... Je vais tout donner au monsieur qui pêche. Il est heureux. Non, 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 c'est le téléphone. T'es un coin. On va vraiment au parking, j'ai espoir. Et là, sur le chemin, un petit coup qui va bien. Et, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. A la taille, je n'irai pas un liard. C'est... Ouais, c'est plus petit que la 5 centimes Napoléon. Je ne sais pas du tout. Apparemment, il y a quand même mon lit, d'ailleurs. Je traverse la route. Voilà, Jean de Loulou, là-bas, Bordeaux. Pour être plus intéressant, parce que là, au bord du lac, quoi, hormis des déchets de pêche, ici aussi, on en fait un peu, mais... Alors ? Pas grand-chose. Eh bien, alors, comme ça, tant pis. Hein ? Ah, bah, tu vois, moi, j'en ai fait deux, quand même. Ah, bah, 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 bah... Et hop, 10 petits centimes. Et Loulou, il a fait un couteau. Il est en train de nettoyer là-bas. On va aller voir ça. Oh oui, il est joli. Il n'a pas la petite croix en Suisse. Si, c'est Victorinox mon pote. Si, il n'y a pas eu à nettoyer. Salut ! Ah ouais, un joli petit Victorinox. Excellent. Ah, terrible. Mais il ne se plaît plus. À mon avis. Ah non, non. 150, il n'est pas coûté comme ça. Mais en tout métaux, je n'ai pas cherché à comprendre. Bah si tu prends... Si tu prends... Tu veux mettre dans le saut ? Ah oui, tiens. Vas-y, dans le. Je vais mettre dans le saut. Excellent. Lolo m'appelle, il paraît qu'il a fait un deuxième couteau. C'est bon, on va voir ça. On va prendre le calore. Il manque la lape. Je le mange. Il a l'air très joyeux. Ah oui, superbe. Ah ouais, génial. Excellent. Et puis le long. Excellent, excellent. Ah merde. Sous-moi. Dans l'autre sens. C'est terrible. On est en cours des pêcheurs, ça serait étonnant. Ah oui, oui. Mais là, par contre, on va faire du déchet de pêche. Tiens. Bon, on ira faire un tour à Poil-Lac. C'est mon premier plomb de pêche. On est au bord de l'eau, c'est normal. Un petit olivine. Parfait. Eh bien, on va faire avec. Ah là, tu me fais des monnaies. Et tant qu'à faire, il me fait du napeau en plus. C'est pas du coup. Ah, il y a de fortes chances. Non, je crois pas. Non ? Non, là je vois. Merge, j'entends l'arrière. Alors là, tu sais dans quel sens on va dire. Comme ça. Tu sais que c'est un décime. Non. Parce que c'est gros pour être un décime. Non, une 5 centime, c'est possible. Mais un décime, c'est pas possible. On va voir. Juste au poids. Ah oui, si, si. Oh la merde. C'est bien une 5 centime, Révo. Ouais, ouais, ouais. Superbe. Putain, là, tu me fais ça au bord de l'eau. Tu vois, avec ton 250, l'air de rien. Tu dis que t'allais en sortir. Y'en a tellement, tu peux pas passer à autre. C'est pas possible. Allez, il y plomb. Et moi, je fais des sous. C'est mieux les sous, je préfère. Moi, je préfère les monnaies. Hop. 1 franc 76. Parfait, ça. Pécap. Voilà. Là, oh putain, il y a l'abson et tout. Ah ouais, là, tu n'as plus qu'à l'attacher, là. Et tu n'as plus qu'à pêcher, là. Peut-être que ça vaut, maintenant, ça vaut plus 5, 6 euros, voire des fois. J'en ai, j'en ai une pleine boîte. C'est un peu le plus, c'est connu. C'est joli, ça, avec la double zélette, là. Sympa. Tu peux la garder, là. Tu te vois, pêcher, là. Moi, je sais, quand même. Je ne connais personne qui pêche avec ça. Il n'y a plus personne qui pêche avec ça. Oh, non, il n'y a plus personne qui pêche avec ça. On en a encore, hein. C'est des parcours no-kill, là. Hormis les mecs... Ça, c'est pour appêcher la truc, là. Ouais, ouais. Ah, je n'aime pas quand je les râcle comme ça, bordel. Ah, merde. Elle est au fond, là-bas. Ah, ouais, ouais, il y a une belle bête. Il y a une belle bête, par contre, je ne sais pas comment je vais pouvoir la soulever. Si, je passe le droit, derrière. Ouais, c'est bon. Je l'ai vue. Cramé. Cramé, complètement cramé. C'est un disnapo, ça. Non. Non, ce n'est pas un disnapo, parce que la petite bordure avec les petites étoiles, non. 10 centimes. C'est un disnapo, encore ? Non. Non, non. Non, non, je crois que c'est une ceresse. Je crois que j'en sais rien. Tu as les buler, complètement. Ouais, tu as le côté, là, qui... Ah, ouais, de deux côtés. Il va falloir que j'en étais, on va voir. Alors, lui, il vient de me faire faire un trou immense. Voilà, c'est pas compliqué. Je vois l'impression que ça se déplace dessous. En fait, il était tout simplement dans l'herbe. Hop, là, juste là. Avec sa petite tête de clown, on va le mettre au point d'un. Voilà. C'est un chat qui sourit. Miaou. C'est un pince, je pense. Il avait une tête d'une. Un pince, je ne sais pas. Une barrette, peut-être. Enfin, bref. Ah, l'enfoiré. Ouais, bah oui, ça, c'est une deux-saule. Ah oui, certain. Il n'y a même pas à voir. Ça, c'est une deux-saule, sûr. Là, tu ne peux... Louis, attends, c'est quoi ? Louis-16. Non, Louis-16. Louis-16. Ah, t'as eu le pinceau ? Ah, ouais, c'est une deux-saule. Oh, putain. Et moi, qui me plaigne depuis tout à l'heure, je fais que de la merde. Putain, 250, il fait faire des trous. Voilà, pour ceux qui ont donné des housses, vous voyez, avec un vieux 250 pourri, ça marche aussi. J'achète ça à 150 euros. Non, franchement, elle est belle. Ici, c'est une deux-saule. Bah, tu vois, elle fait quasiment la même taille que la décime que tu avais trouvée là-haut. Tu frappais ? Ouais, tu crois qu'elle est aussi grosse ? Ça fait quasiment la même taille et il y a même des deux-saule qui ont été refrappés en dessinant. On voit un peu aussi, peut-être, avec un nettoyant de feu, mais bon. Bah, là, normalement, t'as un grand faisceau. Un grand faisceau vertical, comme ça, avec des fleurs sur les collés. Je le vois avec le sourire en haut. En haut, t'as ce qu'on appelle le bonnet phrygien, c'est-à-dire le bonnet de la Révolution, et le grand faisceau. Oui, écoute, c'est ma première. Voilà. Bah, félicitations. Bah, ouais, une de plus. Une grosse. Les sons comme ça, c'est énorme. Ça, ça claque. Ça, c'est des groupes pavés. Ça claque très, très fort. Allez, on continue. Alors, quand je te dis, 85, c'est que ça claque fort. Il n'y a pas à chicoter. C'est une grosse monnaie. Deuxième Mathieu, excellent. Putain, avec ça, tu pouvais aller boire un coup, avant. Alors, c'est sorti, mais je ne sais pas ce que c'est. Je le fais en live. Ici. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là ? Ouais, une grosse merde. Deux ? Deux, alors. Encore un gros Pac-Man. C'est bien. Alors, ça aurait tendu l'eau, il ne s'y rouille pas. C'est cool, ça. Comme c'est fait pour aller dans l'eau. Il continue à fonctionner. Excellent. Il y a beaucoup de vent. J'espère que ça ne va pas gêner la vidéo. Alors, hop. Ce que c'est une 50 centimes. C'est long, demi-franc. Je pense qu'il y en a, ils doivent venir faire leur mécanique et leur vidange discrètement sur le bord de l'eau, en fait. Je viens de trouver ça. Non, non, non. Attention, hop. Ça y est, vous voyez ce que c'est ? Ça fait une plaquette de francs. Ah 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 ah. Non, je ne crois pas. Ah ah, saloperie, ça ne le sauve pas bien. Rien à faire. Hop. 1977. À fond. À fond. Alors, de quoi s'il parle, lui ? Il a trouvé un dégorgeoir, s'il y en a qui savent ce que c'est. Moi, pas. Moi, pas. Hop, le film. Quand t'as chopé ton poisson, tu le prends, t'as l'hameçon, en fait, il est dans la gueule du poisson. D'accord. En fait, t'as une petite, t'as un petit stri, là, tu rentres ton fil dedans, pour les suivre jusqu'à l'hameçon, et tu fais hop, et ça te sort l'hameçon, en fait. Ça évite de tirer sur le fil et de casser, tout. D'accord. Ça fait un petit dégorgeoir, mais il n'est pas tout jaune, hein. D'accord, d'accord. J'en ai un plastique, tu veux, mais bon. Un comme ça, il s'en fait en plus. Il t'a dit, c'était les deux côtés, là. Ah oui, il y a deux morceaux. Ah oui, de toute façon, il est pour les gros. Lui, il fait la mise au point quand il veut, d'accord. Il y a deux tailles pour les hameçons, ok. Excellent. Ouais. Bah écoute. Ça, c'est un super truc. Toi qui es pêcheur. Ah, c'est bon, hein. Allez, on va. Non, non, c'est pas un truc de pêche. Ça, c'est un crochet de gruge ou stra, ça. On rappelle de ça quand j'étais gosse, moi. Putain, la de l'unie a mis une usée, à mort. Excellent. Je viens de trouver l'as de pique. Avec le long, c'est un petit peu écarté. On fait le tour du lac, en fait. Et il y a un petit chemin qui se lit tout le long. Donc là, on va se promener un peu. Et je viens de trouver un magnifique bouton. Un gros, un gros bouton recouvert de cuivre. Un magnifique. Bon, avec un peu de mise au point, ça sera quand même vachement mieux. Mais c'est pas top. Ah, par contre, on va voir la pollution. Déjà qu'à côté, il y en a, mais alors là, c'est énorme. Le son m'a attiré, mais ce que vous en croisez, je la vois. Oh la classe. Oh merde, elle est cansée, c'est dommage. Oh putain, terrible. Excellent. Moi, c'est dommage. C'est pas trop gratté non plus, mais j'attends un peu. Ouais. Mais c'est... Ouais. Là, la patine est jolie ici, malheureusement. Ouais. Ouais. Ça a bien l'air d'être une ensigne, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'au nettoyage, ça peut être sympa, ouais. Nettoye-le. Ouais, ça peut être sympa, ouais. 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 Le soleil est en train de tracer derrière les arbres. Nous, on arrête là. Et même pour être tout à fait franc, vous assistez aujourd'hui à la dernière vidéo de la prairie, en fait. Voilà. Alors, comme on ne va pas vous montrer ce qu'on a trouvé aujourd'hui... Oh si. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est essentiellement du déchet de pêche. Hormis la belle de sol, mais je pense que vous l'aurez vu dans la vidéo. Mais par contre, on va vous montrer ce que ça représente un peu tout ce qu'on a trouvé. Alors ça, c'est le pot à l'eau. Ça, c'est le pot à l'eau. Hop, le petit sifflet. Voilà. Et puis... Oh merde, je ne peux rien ouvrir. Hop. Ça, c'est le mien. Mon nom est de la molette. Voilà. Tout ça, ça représente, on va dire, un mois de détection dans la prairie. Voilà. C'est énorme. C'est gigantesque. C'est phénoménal. Il y a de tout, quand même. Ouais, il y a franchement de tout, par contre. On a... On n'a pas de vieilles pièces. Vraiment pas de vieilles pièces. Vraiment, je crois que la plus ancienne, il doit y avoir un ou deux doubles tournois. Mais enfin, rien d'exceptionnel. Et puis... Et puis après, c'est que de la pièce récente. Et on a... Ouais, on n'a qu'à tous un pays différent. On a de la Belgique. Ça, c'est de la Belgique. On a... Qu'est-ce qu'on a d'eau ? Des Anglaises. Une Américaine. Une Argentine. On a... Je ne sais pas... Quatre ou cinq médailles religieuses. Rien d'exceptionnel. Ouais, ouais. Argentine. Tu sais, j'avais une Belge, je me sens bien. La pièce argentine, elle est... C'est vrai qu'il y a des restes. Il est franchement surlable, quoi. Le petit sifflet qui va bien, là. Ah, vous faites tout, hein ? Ah oui ! Ah, il siffle. Il y a rien. Il y a un béton. C'est plus qu'à, pour dresser le chien. Tiens, pour les Yoma, pour... Pour dresser... Ça y est, j'ai perdu son prénom. Ah, mince ! J'ai perdu le nom du chien. C'est pas grave. Non, c'est pour appeler le chien. C'est pour dresser le chien, ça. Oui, c'est ça que je te disais. Ah, je suis content. Peut-être que ma ciste, il va nous écouter avec ça. Mes fesses. Je te disais tout à l'heure, regarde. Ça, c'est la de sol. Et ça, c'est la... Non, ça, c'est la prochaine. Ça, ça, c'était très près, en fait. C'était très, très près. Bon, ben, voilà. Allez, je vous fais la bise à tous. Et puis, ben, on se voit... A bientôt. Je peux pas vous dire la semaine prochaine, parce que c'est pas encore sûr, mais... Ouais, ouais, on se voit bientôt. Allez, ciao ! Oïs !